Hello, coucou les cancers, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder un petit peu comment ça se passe pour vous au niveau du cœur, au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi. C'est parti, on va choisir une carte, dont là j'ai deux cartes, deux cartes pour le prénom. Alors, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et puis du coup, j'ai une carte sous la table que je dois aller chercher, comme cela. Et on nous parle de finances. Alors la carte est tombée sous la table, donc j'ai dû aller la chercher, aller chercher, on a envie de parler de finances. Alors bon, là on est dans un tirage sentimental, mais finance et carrière, vos problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, bon, je vous laisse regarder ces cartes qui sont positionnées ici sur la table. Et puis vous me dites ce que vous ressentez en regardant ces cartes. En dos de deck, on a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors moi, la première chose que je ressens tout de suite en regardant ces cartes, je vois du rouge. Déjà, un vêtement rouge, rouge et rouge. Donc le rouge, pour moi, symbolise l'amour, symbolise l'action, la détermination. Le rouge a une notion d'action. J'ai envie de parler d'action. Je vais prendre des décisions importantes. Je vais agir, actionner. Voilà, ça c'est la première chose que je ressens. Deuxièmement, on comprend que pour les cancers, la famille, c'est fondamental. Se sentir bien avec l'être aimé, se sentir bien dans son cocon familial, se sentir bien avec son partenaire et se sentir bien avec son entourage familial, c'est important. Donc, je pense que pour certains cancers, pas tous, bien évidemment, on est sur une lecture intuitive générale, on n'est pas sur un tirage personnel rien qu'avec moi. Ici, je pense qu'au niveau sentimental, il y a des petits désaccords familiales. On essaie de trouver des solutions avec son mari, avec les enfants, avec les grands-parents, avec les parents. Voilà, donc ça peut toucher un petit peu. On a l'impression que vous devez bouger entre finance, famille, amour, finance, famille, amour. Puis là, je vous perds un petit peu. Là, j'ai les yeux qui balancent entre trois cartes. J'ai votre cœur peut-être qui balance entre cet amour qui est là, la famille, les finances. Et je vais essayer de trouver un ancrage assez rapidement parce que je sens que ça bouge beaucoup. Donc, la carte finance, elle est tombée. Donc, elle est allée se cacher sous la table. Donc, on ne parle peut-être pas de finance. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché par rapport aux finances ? Est-ce qu'on reste dans ce couple pour des raisons financières ? Est-ce que cette situation financière, elle ne vous aide pas dans le couple ? Ou dans votre célibat ? J'ai déjà entendu plusieurs fois en consultation privée. Non, non. Moi, étant donné que je suis au chômage, financièrement, ça ne joue pas. C'est comme si, voilà, je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas rencontrer la femme de ma vie. Vous voyez, on est tellement conditionné dans ce monde. On nous met tellement de choses dans la tête que, voilà, non, financièrement, ce n'est pas un. Donc, je ne peux pas... L'amour, tu comprends, c'est en fonction du budget. C'est fou quand même. Donc, voilà, on peut avoir quelque chose dans ce sens-là. Donc, voilà, je suis dans ce célibat. Financièrement, ça ne joue pas. Ça, ça ne joue pas. Donc, voilà. On peut avoir une fragilité par rapport à ça. Ou bien, non. Ça peut aussi nous dire que vous êtes tellement concentré dans votre carrière, dans votre... Vous avez une carrière professionnelle. Voilà, vous êtes tellement là-dedans que, éventuellement, peut-être que les problèmes familiaux sont un petit peu mis de côté parce que j'ai des objectifs importants sur le plan carrière et finance que, peut-être, avec l'être aimé, c'est un petit peu mis de côté. On vous invite, les cancers, à exprimer votre amour, à exprimer à l'autre, à exprimer à votre famille vos besoins. Voilà. Donc, c'est parti. On va aller regarder. On va prendre l'oracle des miroirs. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse sera... Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Non. Moi, j'ai envie de dire... Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous vous accordez à vous-même. Voilà. Je corrige cette carte. Je pense que vous êtes en train de vous pardonner. Pardonnez-vous. Peut-être. Il y a quelque chose ici par rapport au pardon. Donc, on sent des cancers plus tranquilles, plus calmes. Vous avez besoin de vous retrouver dans cette énergie de tranquillité, de calme. Vous êtes plus serein, plus tranquille. Ou je vous sens, ce mois-ci, complètement connecté à la nature. Alors, est-ce qu'elle, elle est dans la nature ici ? Elle est proche d'un ruisseau, on dirait. Elle est en train de cueillir des fleurs. La nature vous fait du bien. L'eau vous fait du bien. La tranquillité. La marche peut-être. La mer. Peu importe. C'est dans la nature que vous allez vous... J'allais dire faire justice. Mais c'est dans la... C'est dans la nature que vous allez vous positionner. Que vous allez retrouver votre force. Que vous allez... Ouais, on me dit faire justice. La nature vous aide à vous stabiliser. La nature vous aide à être juste avec vous-même. La nature vous aide à vous écouter. On continue. Ça va être un tirage difficile. Je le sens déjà. Le niveau est élevé. Mais c'est pas grave. On se lance. Et puis, on y va. Deux fois la carte évolution. Donc, je double les oracles. On prend une carte. On a tout un parcours fragile qui nous amène vers une belle évolution de l'estime de soi, de la confiance en soi et de l'amour de soi. Alors, les cancers, sur le plan sentimental, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette carte justice. Alors, je sais que ça ne vous parle pas. Mais c'est que vous êtes juste avec vous-même. C'est ça. Je sais exactement ce qui est bon pour moi. Je sais ce qui est bon pour ma famille. J'ai mieux m'en réfléchi. J'ai le droit, je vous entends nous dire, j'ai le droit, voilà, j'ai le droit d'exprimer mes besoins. J'ai le droit d'avoir des moments pour moi. J'ai le droit de rêver. J'ai le droit d'être seul. J'ai le droit, pour un homme cancer typiquement, j'ai le droit d'exprimer ma sensibilité. Voilà, ici, j'ai quelque chose comme ça. On a bien évidemment ces deux cartes qui sont coquines ici chez vous, qui nous parlent un petit peu d'anxiété, de sensibilité. Mais est-ce que je vais le dire ? Est-ce que je ne le dis pas ? Ça, je ne vais pas trop y toucher parce que c'est votre état brut, ça, ici. C'est le cancer, il est comme ça. Et pour moi, c'est OK, pour moi, j'accueille et c'est OK, vous êtes comme ça. Le cancer est mystérieux, avec la carte rêve. Le cancer n'exprime pas beaucoup ses besoins. Vous le gardez. Ça cogite. Je ne vais pas en parler. Alors, ce tirage est très compliqué parce que j'ai dans ma tête deux types de cancers. Je vous vois derrière l'écran en disant, non, non, Elena, ça, c'était le passé. D'accord ? Là, maintenant, j'évolue complètement différemment. Vous voyez, j'ai comme... Non, ce n'est pas deux voix. Oh, c'est joli. J'ai quelque chose comme... J'ai envie de parler de cerveau gauche, cerveau droit, le côté analytique, le côté intuitif. Et j'ai comme une union ici, quelque chose de plus juste pour vous. Alors, je vous dis ce que je ressens ici. C'est très fort au niveau des émotions. Donc, c'est-à-dire que je vous sens évoluer maintenant dans ce qui est juste et ce qui est bon pour vous. Moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est être bien avec ma famille et c'est d'être bien avec moi-même. Voilà. Et ça, je le sens, j'évolue. Et là, maintenant, j'écoute mes émotions et moi, ça me dirige vers quelque chose où je me sens bien. Mais comme vous n'êtes pas tous pareils, Vous comprenez bien que nous avons aussi ces fameux cancers mystérieux, cachetiers, qui n'osent pas en parler, qui n'osent pas déranger, qui n'osent pas, qui ont peur, qui se recroquevillent, qui n'osent pas dire. Donc, on n'est pas dans le bien et le mal. Ce n'est pas ça, l'intuitif. On n'est pas dans ça, c'est juste, ça, c'est faux. Ce n'est pas ça. Le truc, c'est que, ici, les cancers qui sont comme ça, c'est-à-dire comme ça, ça veut dire les rêveurs, les cachetiers, ceux qui n'osent pas parler, ceux qui n'osent pas déranger. Vous êtes en train d'évoluer favorablement sur le plan. Vous êtes en train d'évoluer et en train d'être juste avec vous-même. C'est-à-dire, j'espère que vous me suivez, parce que c'est un peu compliqué. Donc, c'est-à-dire que, moi, je vous vois réaliser, comprendre qu'en fait, je ne suis pas épanouie. En fait, je ne me sens pas bien, en fait, comme ça. Je vous vois comme, alors, une prise de conscience. Une prise de conscience. Moi, j'aime beaucoup la carte enfermement, parce que, bon, cette carte, je la connais en long, en large et en travers. Pendant trois ans, je l'ai sortie avec la Covid-19 en double. Cette carte, elle n'est pas si négative que ça, la carte enfermement. Parce que c'est dans cette période-là qu'on évolue. C'est parce qu'on passe par cette étape-là qu'on évolue. Donc, j'ai des femmes au cancer et des hommes au cancer qui vont être plus loyales et plus justes avec eux sur le plan sentimental. Votre sensibilité, que ce soit cette voix ou cette voix, cette sensibilité que vous avez va vous amener vers une évolution. Ici, pour les célibataires, on commence par les célibataires. Donc, pour les célibataires, je sens que vous comprenez que, pour pouvoir être bien avec l'être aimé, ou en tout cas faire de belles rencontres, j'ai besoin de traiter certains problèmes que j'ai personnellement avec mes parents. Avec peut-être l'éducation que vous avez eue, ou des failles, ou des choses. Et là, je vous vois évoluer favorablement. Je n'ai pas de... Pour les célibataires, je n'ai pas une rencontre ici, ce mois-ci. Attendez, je vous explique pourquoi. C'est-à-dire que je n'ai pas une... Comment expliquer ? Que je vois une évolution sentimentale sans rencontrer quelqu'un. Ça, c'est compliqué. En fait, je vous vois évoluer sentimentalement. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous donner tellement d'amour, de vous valoriser, de vous retrouver, que, en fait, vous allez déjà vous aimer tel que vous êtes. Et c'est par cet amour-là que vous allez dégager autour de vous quelque chose de magnifique. C'est pour les célibataires. Donc, on est dans l'amour ici. On évolue dans l'amour. J'ai envie de vous dire amour, tout simplement. Vous évoluez dans l'amour. Alors, oui, on peut avoir des cancers qui ont besoin de se retrouver seuls. Parce que là, il faut que je gère. Je comprends maintenant qu'effectivement, ça, c'est une belle prise de conscience. Oui, je ne peux pas rencontrer une personne actuellement si j'ai vécu tant d'humiliation quand j'étais petite. J'ai vécu tant de différences quand j'étais petite ou je suis en manque d'amour, ou je me dévalorise. Là, je vois que vous vous prenez conscience que non. Et puis, je vous vois rêvasser. Je vous vois fermer les yeux. Je vous vois visualiser. Je vous vois visualiser cet amour qui est ici. Donc, on pourrait avoir une rencontre, mais rien de concret ici pour les célibataires. C'est-à-dire que vous, vous travaillez sur vous. Vous apprenez à exprimer des sentiments. Voilà, je vous vois travailler aussi sur vos finances. Il y a des choses qui sont importantes pour vous à gérer sur le plan carrière. Mais en tout cas, on sent que vous travaillez sur différents problèmes familiaux. Voilà, ça, c'est pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, c'est un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué parce qu'on sent, bien évidemment, qu'il y a des problèmes familiaux à gérer. Donc, c'est-à-dire que j'ai ma pierre qui est posée sur la carte de la loi. Donc, peu importe ce que vous allez faire ce mois-ci. Ce sera juste pour vous et c'est OK pour vous. Je décide pour mon bien-être. Je décide comme le juge. Vous savez, quand un juge, il donne son verdict, on ne peut plus revenir en arrière. Le juge, quand tu y vas, « Ah ben non, c'était injuste. » « Ah ben voilà, ça a été acté, c'est comme ça. » « Ah ben vous, je vous vois aussi acter quelque chose ce mois-ci en disant, voilà, ce mois-ci, je décide de prendre soin de moi. » Ce mois-ci, je décide de traiter ces problèmes familiaux que j'ai, d'évoluer dans mon couple. Je décide de traiter des choses. Je décide peut-être de moins rêvasser. Attention le cancer. Cette carte, je pourrais éventuellement la rendre négative. Mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais la carte du rêve peut être positive et peut-être négative. Tout dépend comment est-ce que vous rêvassez. Est-ce que vous... Vous savez, des fois, on rêve. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rêver. Puis vous faites un beau rêve. Puis après, vous vous réveillez. Puis il est encore 3 heures du matin. Puis tu as encore largement de la marge pour refaire un deuxième rêve. Alors tu refermes les yeux. Puis tu as envie de refaire ce rêve. La suite, en fait, saison 2 du rêve. Alors, pour moi, au niveau du couple, ça peut aussi me dire que vous vous voilez la face. Ça, c'est l'aspect négatif de la carte rêve. On a envie de rêver que ça se passe bien. On a envie de... Voilà. J'ai envie d'imaginer la suite. Mais ça reste un rêve. Donc là, on n'est peut-être pas dans la réalité. À vous de voir comment est-ce que vous allez accueillir la carte rêve ici. J'ai quand même un peu d'anxiété avec cette carte rêve. N'oublions pas qu'on a un petit serpent qui est entouré sur la jambe. D'où la raison pour laquelle je vous vois ici connecter avec vous-même et être bien stable. J'arrête de me voiler la face. J'arrête ou je diminue fortement les rêves. Maintenant, je suis plus juste avec moi-même et avec la famille. Pour les hommes, si on a des hommes cancer ici avec nous, ça se passe très bien. J'ai une femme ici avec qui vous êtes donc en couple. Avec qui ça se passe très bien. Vous allez rencontrer sa famille peut-être. Ou ça se passe très bien au niveau familial. La relation sentimentale ici pour les hommes ou pour les femmes lesbiennes bien évidemment. Ici, j'ai une relation qui se passe très bien au niveau du couple. Voilà, c'est équilibré. C'est juste vous exprimer ici. La carte enfermement ici. Mais vous exprimez clairement à l'être aimé vos besoins. Alors, je vous pose la question, les cancers. Est-ce que vous exprimez clairement vos attentes à madame ici ? Si c'est le cas, si c'est oui, effectivement, ma communication est plus claire. Ma communication apporte des actions. J'agis. Donc, on n'est plus dans cette phase de rêve, d'imagination. J'ai une image, là, tout de suite. C'est plutôt d'ordre personnel, mais... J'ai une image tout de suite avec la carte rêve qui fait que parfois je vous vois imaginer ou rêver ou penser que ça va se passer comme ça. Et en fait, des fois, je vous vois tout d'un coup déçus parce qu'en fait, waouh, j'avais imaginé ça. Mais en fait, c'est pas ça. En fait, j'avais imaginé que ça laisse se dérouler de cette manière-là. Et en fait, ça ne se passe pas de cette manière-là parce que j'étais dans mon imagination. N'oublions pas ce que j'ai dit au départ. Le rouge ici, rouge, rouge, rouge. On est dans l'action. On va agir. La carte enfermement. Si on prend les mots de la carte enfermement, donc on a le mot enfer. Me ment. Donc parfois, on peut se mentir à soi-même. On se ment à soi-même. Et on réalise qu'on se ment à soi-même. Qu'en fait, mais non, en fait, du coup, en fait, je vous vois ici avec les deux mains sur la tête. Là, j'ai les deux mains sur la tête. Mais en fait, du coup, là, j'étais dans l'imagination, en fait. Donc dans la réalité, c'est totalement différent. Alors soit vous êtes complètement étonné parce que ça évolue superment bien. Et que oui, je m'étais fait des films. Et puis en fait, avec cette femme, ça évolue super bien. Ça se passe bien. Ou bien... Waouh ! Ah ouais, j'avais imaginé... Ah ouais, moi, j'avais imaginé que ça allait se passer comme ça. Mais en fait, du tout, du coup, suite à ce verdict, à ce jugement, waouh ! C'est complètement différent. Comme un étonnement. Je vous perçois ici avec des yeux sortir de l'orbite. Étonné. Ah ouais ! Ah ouais, ça se passe pas comme ça. Ou... Ah d'accord. J'étais dans mon film, dans mon rêve. Mais honnêtement, qu'est-ce que c'est bon d'être là-dedans ? Je sais pas ce qu'il se passe là-dedans, mais c'est agréable. C'est beau parce que vous êtes le producteur, l'acteur. Là-dedans, il y a des choses féeriques, fantastiques qui se produisent. Alors, j'ai envie de parler d'ancrage pour les cancers. Parce que j'ai la carte de l'arbre ici. Je vous sens travailler sur l'ancrage ce mois-ci. Je vous sens prendre les choses à la racine. Je vous sens sortir de cet enfermement impossible ici vers le mois d'août. Je sors de ça. Et maintenant, j'évolue favorablement. Ici, on a une évolution sentimentale. Une évolution qui va vers l'amour ici. Donc là, on monte, on évolue. On va vers un amour sincère. On va vers... Vous allez... De toute façon, peu importe le chemin que vous prenez, comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou peu importe. Moi, je vous vois évoluer sentimentalement. Il y a une évolution ce mois-ci. OK ? Parlons maintenant des relations toxiques, des relations compliquées. Je les appelle les relations ibuprofènes. On a mal à la tête, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, y compris le dimanche. Alors, pour toutes ces relations comme ça, je sens que c'est fragile. Donc, ce tirage est très compliqué. Bien évidemment, il y a des difficultés financières. On ne peut pas quitter le foyer. Il y a des problèmes familiaux, la famille, le papa, la maman, les enfants, ça ne s'entend plus, je ne les vois plus. Il y a une prise de conscience où on se dit, mais mon Dieu, mais je suis rentrée dans un truc. Mais mon Dieu, et moi qui pensais que, moi qui m'imaginais que... Et je vous vois ici, je vous vois ici activer quelque chose avec ce rouge. Je vous vois prendre les décisions et je vous vois nous dire, ça ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas mon amour. Ce n'est pas ce que je désire en amour. J'ai investi tant, je ne me retrouve pas là-dedans. Échec et amour. Là, ici, je vais être juste avec moi-même. Je vais être juste avec moi-même. Ça, c'est une prise de conscience. Ce tirage, je vais l'appeler prise de conscience comme titre pour attirer un peu plus de monde. Parce qu'ici, il y a une prise de conscience ce mois-ci. Je réalise que... Je vous vois peut-être discuter avec une femme, une personne de la famille, cousine, cousin, sœur, tante, voilà, quelqu'un de la famille avec qui il y a des échanges et qui vont vous aider à sortir de cette situation. On a envie de vous dire d'exprimer, de parler. C'est en exprimant que vous allez partager des choses avec... Ici, exprimez votre amour, lancez-vous. Exprimez à cette personne que ça ne va pas. Exprimez que... Que vous êtes... J'allais dire que vous êtes en enfer, mais que vous n'êtes pas bien. Exprimez que vous n'allez pas bien. Montrez-nous. Ou montrez à cet être aimé que ça ne va pas bien. Moi, je vois qu'il y a la justice, donc on va peut-être petit à petit prendre des décisions importantes par rapport à ce couple. Bah dis donc, ça évolue bien. Donc, possible que ce mois-ci au niveau émotionnel, c'est un tirage sentimental. On me parle d'évolution pour vous, trois fois. Un, deux, trois. Une évolution dans la bienveillance. Une évolution juste. Une évolution équitable. Une évolution qui écoute vos émotions. Une évolution positive sur le plan sentimental. On peut avoir des obstacles ou autres, peu importe. Vous évoluez favorablement. Voilà, les cancers. J'espère que cette lecture vous parle. On a de la chance. Ici, au niveau de la famille, vous allez être accompagnés. On a la carte. Waouh, super ! Et on a du lâcher prise. Et en dos de deck, on a âme sœur. Bon, j'ai des femmes cancers. Et des hommes aussi. Vous êtes complètement épanouis. Moi, je pense que vous êtes heureux parce que vous affrontez des obstacles. Ou vous êtes heureux parce que vous êtes en confiance et que vous savez que la relation évolue bien. Je vous sens vous dire que vous avez beaucoup de chance d'être entouré par des gens que vous aimez, par la famille. J'ai une prise de conscience seule avec vous-même. Ou vous vous dites que oui, effectivement. Pas besoin de l'écrire en commentaire. Pas besoin. Je vous vois réaliser qu'effectivement, je me fais du mal parfois avec ces rêves. Je me fais du mal à idolâtrer les choses ou à imaginer les choses. Ça ne me convient pas. Ça me fait du mal. Je préfère être ici dans l'ancrage et dans l'amour. Et de lâcher prise. J'ai quelque chose ici avec du lâcher prise. D'accord ? Donc, ça va être un mois d'action. Vous allez gérer beaucoup de choses avec votre famille. Et pour moi, vous êtes en phase, on peut le dire, en phase de transformation. Comme les versos, il y a quelques années en arrière, j'ai l'impression que vous rentrez dans une phase de transformation. Afin d'accéder au bonheur. Il y a bien évidemment beaucoup de douceur dans ce tirage. Il y a de l'amour, il y a de la douceur, il y a du lâcher prise. Tout ce que vous aimez bien ici. Mais vous êtes peut-être plus juste avec vous-même. Peut-être même, je dirais, des mots peut-être un peu plus durs avec vous-même en disant que, ouais, effectivement, il y a des choses que j'ai besoin de travailler. Voilà les cancers. J'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à m'indiquer en bas de cette vidéo les cartes qui vous parlent le plus. Au niveau du couple, on peut voir que vous êtes, donc on vous confirme que vous êtes avec votre âme sœur. Une personne avec qui vous avez beaucoup de chance. Une belle famille. On vous sent épanoui. Et on a une belle rencontre. Prochainement, ici, il y a une évolution sentimentale. Il y a un lâcher prise ici. Si on vous sent plus détendu dans cette relation sentimentale. Voilà les cancers. Merci beaucoup pour votre retour. Si vous me faites un petit retour, elle est un petit peu compliquée, cette carte. Cette carte, pardon, ce tirage. Avec, bien évidemment, en carte centrale, j'étais obligée de démarrer avec traiter les problèmes familiaux. Donc, du coup, un tirage un peu plus, je dirais, un peu plus compliqué que ceux que j'ai l'habitude de faire. Voilà les cancers. Merci beaucoup pour votre compréhension. Prenez bien soin de vous, de votre âme. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tschüss. C'est parti.